On y va Pierre Tanguy, premier victor bonifié de la saison, 5 points, déjà ça pour le moral ça fait du bien ? Bonsoir messieurs, on est très contents, on prend 5 points, c'est la première fois depuis le début de l'année. On est satisfait du résultat, après comme j'ai dit, on a eu deux visages sur ce match. En première mi-temps, dès qu'on a mis de la vitesse dans nos actions, on a vu que l'équipe de Suren était un petit peu dépassée. On arrive à scorer plutôt rapidement et on fait une rentrée de deuxième mi-temps qui est un petit peu timide. Et forcément, après, entre le fait qu'on n'ait plus le ballon, qu'on en perd deux sur la touche et la discipline qui se dégrade, on remet une équipe de Suren dans le match et on recommence à voir sortir nos vieux démons. Tu as peur en fin de match de le perdre ce bonus ? Peur de perdre le bonus, oui, parce qu'on cravache tellement pour faire des résultats à 5 points que ça serait dommage de le perdre à la fin. Alors oui, le match aurait été sûrement gagné, mais on a déjà vécu des situations similaires où on s'est vu déjà perdre des matchs dans les dix dernières minutes. Donc forcément, il y a ce sentiment, pas de déception, mais qui est un peu bizarre à la fin parce qu'on sait qu'on n'a pas eu la maîtrise totale du match. Mais vous êtes systématiquement dans la perte, vous cherchez la perfection parce qu'en contre d'axe, vous gagnez, vous perdez le point de bonus, vous déçuez. Là, on n'a pas l'impression d'une grande joie sur provisable. Vous avez quand même gagné, messieurs, vous avez gagné le bonus. Ouais, on a gagné, on a gagné. C'est vrai que oui, on revient de loin si on reprend le premier bloc, mais on ne peut pas se satisfaire de ça. Sinon, on ne serait pas compétiteur. C'est qu'on a le potentiel pour faire autre chose. C'est une première mi-temps où, en calculant bien, on a quatre occasions de marque nette qu'on ne met pas au fond. Donc, on répète un peu les mêmes choses assez régulièrement. Ce qui, encore une fois, est très positif, c'est qu'on a ces occasions de marque. Alors, je ne sais pas si c'est la Charente, Charente-Maritime qui est un peu comme ça, avec des équipes qui souhaitent avoir un peu la possession en écoutant un peu ce qui se passe un peu plus haut. La ville est mitigée parce qu'on sait de quoi est capable l'équipe. On sait à quel point ils peuvent être concernés dès lors que tout le monde est connecté et joue son rôle. Ce qui me dérange, c'est ces momentum qui deviennent négatifs. C'est notre incapacité, en fait, à switcher, à retrouver le positif. Et là, c'est ça qui est un peu plus inquiétant. C'est qu'on a cette capacité d'imposer notre jeu parce que je crois que ça a été le mot d'ordre pendant toute la semaine. Imposons notre jeu. Assumons-le. Ce qui a été plutôt très bien fait en première mi-temps. Je crois que sur quasiment tous les secteurs, on est hyper dominant. Et puis, un début de seconde qui n'a plus rien à voir. Mais la peur, c'est qu'on a laissé trop de points de côté pour en laisser partir un de plus. Donc, on va le digérer. Vous savez comment c'est. Eric, maintenant, tu es habitué. Je parle souvent un petit peu de l'aspect humain. On monte en émotion parce qu'on a peur de perdre ce qu'on a réussi à acquérir, mais durement. Les joueurs, ils bossent dur pour y arriver. Après, sur les toutes dernières minutes, vous revenez dans leur camp quand même, même s'ils vous rendent du vêtement à ballon sur une mêlée. On repère la maîtrise une deuxième fois. Non, mais je veux dire, on ne peut pas se satisfaire de ça parce que l'objectif, il n'est pas de faire le match moyen. Il est de faire un ensemble. On le vit en tant que staff, mais les joueurs, à la fin, ils se regardent et se disent, mais putain, mais ce n'est pas possible de vivre ça sur le terrain. Donc, on sait qu'on a encore du travail à faire là-dessus. On a une demi-heure de référence parce que je crois que pendant une demi-heure, on a touché un rugby qui, à certains moments, frôlait la perfection à défaut de l'avoir pleinement, ce qui nous amène quand même à continuer de travailler. Et puis, on a 40 minutes qui sont très en dessous de ce qu'on soit. Si les demi-temps, elles sont inversées, vous avez le même raisonnement ? Tu veux que je te dise ce que j'en pense ? Si les demi-temps, elles sont inversées et qu'on fait les mêmes entames qu'on a fait contre Tarbes, Dijon ou d'autres, je crois qu'on paniquerait même pour la victoire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de passer d'un moment difficile à le switcher. OK, on l'a vécu et on se remobilise. Non, là, on n'arrive pas à re-switcher derrière. Donc, si on le vit en début de match, catastrophe. Donc, heureusement qu'on ne l'a pas vécu en début de match et qu'on a touché encore une fois ce qu'on veut vraiment faire du bout des doigts pendant 30-35 minutes. J'ai l'impression d'en dire aussi que vous avez peut-être un petit peu payé votre turnover en deuxième période. Est-ce que c'est ton ami ? Oui, là, vous vous souvenez de la dernière conférence de presse où on nous reproche un peu le turnover. On sait aussi où on en est. Donc, le travail qu'on a à faire avec des finishers, des entrants qui ont toute légitimité de rentrer dans cet effectif-là, mais qui manquent aussi un petit peu de temps de jeu. Donc, quand on les fait rentrer, évidemment, il faut qu'ils retrouvent les repères en compétition. Là aussi, vous me connaissez sur le déclic. Là aussi, il faut qu'ils prennent le rythme. C'est-à-dire que jusque-là, ils ne l'avaient pas trop. Donc, c'est important qu'ils puissent rentrer. Maintenant, c'est aussi aux mecs qui étaient sur le terrain et qui avaient la maîtrise jusque-là de les aider à basculer parce que Pierre le dit très bien à la fin. Il a raison. C'est que les dix premières minutes de cette seconde période, elle appartient à ceux qui ont commencé le match. Pas l'inverse. Donc, il ne faut pas leur donner toute la responsabilité. C'est que nos dix premières minutes sont déjà catastrophiques. Donc, voilà. Non, non, il faut trouver de l'homogénéité. Et lundi matin, vous allez vous retrouver. Vous allez parler de quoi en premier, de la première mi-temps ou de la deuxième ? Tu as envie qu'on parle de quoi, toi, Pierre ? Non, on va débriefer. Je pense qu'on va commencer par ce qui n'a pas allé. Ce qui va, le tout, c'est de le travailler et de le garder. Après, bosser d'abord en priorité, ce qui n'a pas forcément été bon pour l'améliorer, pour tout de suite être compétitif sur le match de Valence. Pierre, Tanguy disait cette semaine qu'il doit basculer en termes d'état d'esprit. Est-ce que pour toi, ça a été fait ? On sait que DJ Pitcho a aussi un petit peu haussé la voix cette semaine. Est-ce que pour toi, ça a été fait ? Oui, oui, oui. Mais c'est pareil. On oscille. Des fois, on a le terrain entre le bon et le moins bon. Donc, il faut qu'on arrive à garder cet état d'esprit sur 80 minutes, du début à la fin, et pas avoir des trous d'air. Il y a le potentiel. Il y a le potentiel, oui. Quand on regarde le groupe, on sait très bien qu'on est quand même un groupe assez... On ne va pas se cacher avec des bons joueurs. Et on doit faire beaucoup mieux. Et puis on voit que quand vous mettez de la vitesse en premier mi-temps, quand même, ça ouvre des brèches. Je pense qu'il y a une rampe de lancement, que ce soit sur la mêlée et la touche, qui n'a jamais été aussi performante. Peut-être depuis, d'ailleurs, depuis très longtemps. Donc, j'ai vu de la vitesse là. Et comme par hasard, derrière, il y en a aussi. Donc, quand on a des joueurs de leur qualité, quand ils ont des ballons en avançant, qui sont clean, des avants qui avancent, qui, dans le secteur des collisions, dominent, qui, dans les vitesses de libération, dominent aussi, il n'y a pas de secret. Mais le travail, il est là. Et donc, voilà, je crois qu'il faut être lucide. On va s'appuyer sur une base de travail qui est celle de ces 30-40 premières minutes de ces demi-temps-là, avec quand même vraiment des choses qui ont touché l'excellence. Et de l'autre côté, comprendre ce qui fait qu'on ne l'a pas fait pendant plus longtemps. Donc, voilà. Mieux gérer, c'est pas faible, toi. Oui, oui. C'est un petit peu notre axe de progression, pardon, depuis le début. Mais on ne va pas faire la fine bouche non plus. On a cinq points ce soir. Et envie aussi de remercier le 16e homme, qui, on sent qu'il nous pousse de plus en plus. C'est peut-être plus à eux de le dire. Mais avec lequel on a envie de repartager, reconstruire une histoire. Et ceux qui sont venus ce soir dans un contexte de match, on sait que nos chers bleus jouent derrière. Ça fait chaud au cœur, quand même. Il y avait encore un peu de monde ce soir. Même, voilà, les fermants supporters ont pu se déplacer. D'autres ont été bloqués. On sait qu'ils reviendront. Nous, on a envie que le stade continue de se remplir pour profiter de ce qu'ils ont fait pendant 40 minutes. Donc, voilà. Et puis 50. Et puis 60. On va avoir un peu de pire pour finir. Oui, oui, oui. Il y a victoire, quand même. Donc, non, 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 on est très contents. Merci, messieurs. Merci, messieurs. Merci à vous. Merci.